... DJ, un métier qui fait rêver. Palace, gloire et fortune, le métier de DJ est aujourd'hui devenu un phénomène. Mais pour faire partie des DJ superstars, la route est longue. Parmi ceux qui sont devenus des DJ incontournables, il y a Bob Sinclar. Des tubes à la pelle, des DJ sets aux quatre coins de la planète, Bob Sinclar fait partie des tout meilleurs. Et aujourd'hui, il a choisi de partager son savoir. Dans DJ mode d'emploi saison 2, Bob Sinclar poursuit sa mission, aider des DJ qui ne l'a pas choisis à devenir meilleurs. Il a un mois pour les coacher et il sera impitoyable. Oh putain, c'était là, c'est le candidat difficile. Donc ça, c'est comme ça que tu mixes, avec ton masque. C'est ton déguissement, quoi. C'est moi, quoi, surtout. Je vais me faire de house. Deep house, take house, minimal, un peu. Ça fait attendre, il y a déjà quatre styles différents, là. Au milieu, le scratch a tout jamais. Même au micro, tu peux pas faire des choses comme ça. Si ? Allez, on y va, on s'en vient. Avec toute l'équipe de DJ mode d'emploi, Bob Sinclar relève à nouveau le défi. Cette année, le niveau est très, très fort. Donc j'attends énormément des DJ. J'espère pas être déçu. Je serai franc en direct, sans concession. Pour moi, DJ, c'est quelque chose de très sérieux. Donc j'espère que je vais pouvoir leur apprendre quelque chose et les aider. Aujourd'hui, c'est Sophie Coste qui va vivre l'expérience DJ mode d'emploi. Je suis DJ depuis trois ans maintenant. Pour l'instant, je ne vis pas avec ma passion de DJ. Elle a du mérite parce qu'elle a un rythme de vie qui n'est pas évident. Surtout quand on est maman et que le week-end, là où elle peut se reposer, elle dort très peu. J'ai une particularité pour mes sets. C'est une petite touche des années 80, voire les années 90. J'ai beaucoup de sons des années 80 remixés. Moi, ce que j'attends de l'émission, c'est de promouvoir les années 80, de remettre les années 80 au bout du jour. Sophie Coste veut devenir DJ star. Pour cela, elle a fait appel à DJ mode d'emploi. Première étape de l'aventure, la rencontre avec Bob Sinclar. Je m'appelle Sophie, j'ai 32 ans et j'habite à Paris. Je vais rencontrer Bob Sinclar dans son studio. Ça me stresse un peu puisqu'on va parler du monde du DJing. Enfin non, ça ne me stresse pas. Mais le rencontrer de lui, ça me stresse. Mais je pense que ça va être une rencontre très intéressante. J'espère beaucoup. Sophie. Bonjour. Je t'embrasse. Salut. Ça va ? Ça va, ça va. J'adore ce petit sourire. Je voulais voir si tu me reconnaissais. Assieds-toi. Non. Non. On s'est déjà rencontrés ? Ben oui. Quelle horreur. Je suis venue te voir à Genève. Ah oui, mais au bypass ? Oui. Mais cette année ? L'avant-dernier. L'avant-dernier. Donc ça fait combien de temps ? Ça fait un an. Et tu sais combien je vois de personnes dans les clubs à chaque fois. Donc j'ai été gentil. Est-ce que j'ai été gentil ? Comme d'habitude. Voilà. Donc je suis toujours hyper gentil. avec tout le monde quand on me pose des questions sur ce que je fais. Oui. Je me rappelle quand je t'avais connue lors de ton premier titre « I feel the vibe ». Tu avais fait la couverture du magazine « I feel for you ». « I feel for you ». Ah pardon, « I feel for you », c'est le dernier « I feel the vibe ». C'est pareil, il y a toujours un fil. Et donc je t'avais dit il y a 15 ans, oui, tu vas aller super loin, j'adore ton titre et tout ça. Tu vas aller loin. Tu m'apportes tes bonheurs. Je t'ai vu progresser et pour moi, t'es le meilleur. Oh, t'es un amour. Mais tu m'avais dit déjà, t'étais DJ la dernière fois ? Non, je le garde en secret. Et là, tu veux le dévoiler à tout le monde. C'est un petit peu déjà dévoilé grâce aux réseaux sociaux. Au début, je n'étais pas très crédible. Mais pour moi, c'est une suite logique de ma vie puisque je suis une clubeuse dans l'âme. J'aime quand tu parles comme ça, t'as l'œil qui pétille. On regarde ton portrait ? C'est parti, merci. C'est donc à Paris que nous avons rendez-vous chez Sophie Coste. On va apprendre à mieux connaître cette jeune femme bourrée d'énergie. Je m'appelle Sophie, j'ai 39 ans et j'habite à Paris. Un mot pour qualifier la personnalité de Soso, pétillante. Elle est comme ça, Mademoiselle Coste. Je me rappelle quand j'étais petite, ma mère avait un magnifique bustier à paillettes de cette couleur qui a marqué mon enfance. Et quand je l'ai vue en magasin, j'ai dit, bon, je vais le prendre. Et ça me rappellera cette époque des années 80 où je voyais ma magnifique maman s'habiller en bustier à paillettes. Oh, je me suis dit sous moi. Ouh là là, on a frôlé l'incident. Sophie commence sa journée en remixant son visage. Mais attention, elle ne veut pas être ce genre de DJ au féminin que l'on boucle uniquement pour son physique. Je préfère que les gens me remarquent par mes techniques de mix, mais aussi par le look. Je trouve que c'est très important de se démarquer des autres DJ. Et voilà, transformation ! Je suis devenue DJ car je suis une grande jet-setteuse parisienne. J'adore le milieu de la nuit, j'aime le monde de la nuit. Pour moi, c'est une passion, les DJ, les lumières, la fête. À force de voir des DJ sur scène, ça m'a donné l'idée d'acheter du matériel, de m'entraîner à la maison et tout simplement de me vendre après ensuite dans des petits clubs, dans des bars. Eh non, je ne pars pas camper, je pars mixer en soirée. Toute de paillettes vêtues, Sophie Coste prend la route pour aller mixer. Elle sillonne la France pour assouvir sa passion, le DJing. Je suis DJ depuis trois ans maintenant. Pour l'instant, je ne vis pas avec ma passion de DJ. Quand je suis derrière les platines, j'ai le pouvoir de mener l'ambiance générale de la soirée, l'atmosphère générale et de voir les gens s'amuser. J'aime bien terminer mon premier morceau en boucle pour entamer la deuxième musique. Donc je suis forte en boucle, on va dire. Je ne synchronise pas, je suis une vraie DJ, je mixe pour de vrai, j'enchaîne pour de vrai. Sophie est une DJ à l'ancienne. Si elle utilise le matériel dernier écrit pour ses mixes, elle ne laisse pas la machine enchaîner pour elle et ça, elle veut que ça sache. Elle arrive à toucher la sensibilité des gens. Elle observe énormément l'ambiance et elle s'adapte à son public. Elle a beaucoup de facilité à discuter avec les gens. Même s'il faut basculer d'ambiance en plein cœur de la soirée, elle n'aura pas de problématique à ça. Sophie fait donc l'unanimité comme DJ, mais aussi comme femme, de nuit comme de jour. Ah, c'est qui ? Oh les filles ! Ça va ? Oh, c'est belle ! Ça va ? Ouais ! Et toi ? Bonne nickel, écoute ! Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue, qu'est-ce qu'il se passe depuis nous ? Ah, ben alors j'ai appris... Raconte ! Mais en fait, viens, j'ai appris une superbe nouvelle. Je mixe à Monaco le 4 novembre, le lendemain. Je suis bien ! Moi, quand je vois Sophie, elle me fait rêver, j'ai exactement envie de faire ce qu'elle fait, mais je n'ai pas ce savoir qu'elle a, ce punch. Tu trouves comment le temps de te reposer ? Entre deux ? Entre ton fille ? Ben, je te dirais que le matin, j'ai vraiment du mal. Voilà. Le matin, j'ai du mal à me réveiller, mais une fois que je suis réveillée, la machine est lancée. Elle a du mérite parce qu'elle a un rythme de vie qui n'est pas évident, surtout quand on est maman, et que le week-end, là où elle peut se reposer, elle dort très peu, donc c'est sûr que c'est pas évident. Pas tout le monde arriverait à le faire. Dis-moi, j'ai une petite question à te poser, Sophie. Enfin, du fait de DJ comme ça, femme, tu te fais pas mal draguer ? En effet, je me fais draguer par des petits jeunes de 18 ans, 19 ans, 22. C'est incroyable le nombre de personnes qui me draguent. Alors, je suis derrière les platines. « Ouais, une femme DJ, c'est super ! » « Ouais, t'es jolie ! » Des trucs comme ça, quoi. Sauf que moi, je m'en fous complètement d'eux. C'est ma musique, mon public avant tout, mais je reste professionnelle jusqu'au bout. T'es concentrée, mais c'est mieux. Bon, allez, Sophie. Gros bisous. Bisous. Au revoir. Vas-y. Bon, on va qu'il se fasse chez vous. Bisous. A bientôt. Et dès que ses amis se font la belle, la belle Sophie prend les platines. J'ai une particularité pour mes sets. C'est une petite touche des années 80, voire les années 90. J'ai beaucoup de sons des années 80 remixés. Et j'adore mettre du Michael Jackson, du Madonna années 80. Je vous fais la petite démo. Indochine, vous avez reconnue, j'espère. Féline. Ça me renvoie dans le passé. C'est-à-dire que j'ai une enfance heureuse, pleine de bonheur. Et quand j'écoute ces chansons-là, ça me rappelle quand j'étais une enfant insouciante. Ça, c'est moi, ça. C'est-à-dire qu'elle est donnée à Marie-Claire Dans le passé, je vous ai fait chère Le monde y entend que j'ai plus semblant Moi, ce que j'aime dans cette musique des années 80, ce sont les paroles. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile Elle est une femme libérée Tu sais, c'est pas si facile Mes paroles sont vraiment sensuèdes, glamour, pleines de messages humoristiques. C'est marrant, quoi. Ah, mon jingle. J'adore les rencontrer, vraiment. Ils ont marqué mon enfance. J'ai grandi avec Début de soirée, Jean-Pierre Maderme, Macomba, entre autres. Les années 80, Sophie est donc tombée dedans quand elle était toute petite. Aujourd'hui, si elle a fait appel à Bob Sinclair, c'est pour faire revivre les 80s. Moi, ce que j'attends de l'émission, c'est de promouvoir les années 80, de remettre les années 80 au goût du jour. Aujourd'hui, je ne sais pas me servir des logiciels qui permettent de produire de la musique tels que Ableton ou Logite Pro et j'aimerais utiliser ces outils pour pouvoir remixer un morceau des années 80. Alors, Bob Sinclair va-t-il pouvoir aider Sophie ? Écoute, sincèrement, bravo. Je t'ai dit bravo parce que j'adore ton sourire, la façon dont tu parles de musique, on dirait moi. Non, parce que moi, je suis fan de beaucoup de musique. Tu vois, les gens me connaissent pour une certaine musique, mais j'adore les années 80. Je ne sais pas si tu as remarqué ce qu'on a perdu. Est-ce que tu vois quand même que dans les années 80, on avait un esprit de fête qu'on a perdu aujourd'hui dans la musique ? Tout à fait. Il y avait une joie. Il y avait une joie de vif qu'on n'a plus aujourd'hui dans la musique. Aujourd'hui, les gens, ils veulent avoir mal. Ils veulent souffrir. Moi, dans les clubs, ils veulent que ça cogne, ils veulent de l'énergie instantanée. Ils veulent que ce soit agressif pour vraiment jouir presque. Tu vois, pour avoir ce sentiment de bonheur. Là, tu joues dans un club, donc une musique quand même qui te plaît. La house d'aujourd'hui. Ça te plaît. Mais qu'est-ce que tu veux ? Tu veux mixer de la house dans des clubs ? Non, tu ne peux pas mixer les deux. Non, ce n'est pas possible. Tu ne vas pas pouvoir dans ton set, sinon tu feras des mariages. Tu vois, sinon tu vas être disco mobile. Ou tu fais DJ house et tu joues dans quelques clubs ou tu te fais une spécialité d'années 80, à ce moment-là, où tu te dis, je vais prendre les 50 morceaux années 80 que j'adore, les 50 morceaux phares, et je vais les remettre au coup du jour en leur rajoutant de la rythmique, en les rééditant un petit peu pour pouvoir mettre ma touche. C'est ce que je fais tout le temps, les morceaux de disco. J'adore le disco. Mais le morceau de disco, souvent, il fait 12 minutes avec des ponts, avec des breaks. Moi, ce que je fais, c'est que je fais mon propre réédit qui va faire 3 ou 4 minutes et je peux l'insérer dans mon set de DJ d'aujourd'hui. Par contre, mixer les deux, là, je ne suis pas super sûr. Ça dépend des soirées. En tout cas, tu as un souhait dans cette émission. Tu m'as dit que je veux remettre un morceau des années 80 au goût du jour. Donc, tu as besoin de rencontrer quelqu'un qui va pouvoir sublimer ton idée. Donc, je pense que j'ai une petite idée pour toi et avec l'équipe, on t'a concocté une petite surprise. Je suis pressée de savoir. Donc, on va travailler ensemble sur cette idée-là. Donc, on se retrouve dans un mois dans un club parisien parce que là, il va falloir nous montrer un petit peu ce que tu sais faire au niveau du mix. Très bien. Sophie Coste, très, très beau sourire. Elle est passionnée de musique en général. Elle aime la house. Elle aime un peu l'électro mais aussi les années 80. On va lui faire vivre un de ses rêves, le faire rencontrer Jean-Pierre Madère et on va faire, l'aider à faire remix 20 de ses titres, accéder aux années 80 et peut-être qu'il y a une piste pour qu'on reçoit son image. C'est parti, mon kiki, expression so 80 qui ravira Sophie. Sophie qui a pris le train pour le Havre. Une bonne surprise l'attend. Je suis au Havre. Je ne sais pas où je vais mais j'ai rendez-vous au doc du Havre. Je suis carrément stressée. Ça fait deux semaines que je ne leur passe me demandant qu'est-ce que vous me réservez comme surprise. Je suis perdue ici au Havre. Bon, c'est quoi ça ? Star 80 ! Non, Star 80 ! Ouais, génial, super. Je suis super contente. Je suis pressée d'y aller. On y va, on y va, on y va ! Sophie est invitée en VIP à un concert de la tournée Star 80. Direction les backstage, Sophie va réaliser un de ses rêves. Bonjour. Bonjour. Je vais t'accueillir. Je vais t'emmener dans un petit endroit. C'est une surprise. C'est ça, c'est ma petite mère. Bonjour. Ils sont tous là. Bonjour. Bon, ben, là, les monstres des années 80. C'est toi, Sophie ? Oui, c'est moi. Alors, c'est Jean-Pierre Madère. Jean-Pierre Madère. Exactement. Là, tu as tous mes copains. Tu as le barbèvre. Tu as Mario. Ah, super. Au début de soirée, tu as entendu ce qui vignes leur. Oh, là, là. Autour de la table, les vedettes du top 50 des années 80. Ils ont fait chanter la France et ont vendu des millions de disques. Viens, mon bébé. Viens, 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 viens. 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 C'est une femme libérée ? C'est vous, une femme libérée ? Ah, c'est vous, une femme libérée ? Non. C'est pas moi, alors ? C'est pas moi, la chanson. Je suis un peu plus. Trouvez une chaise à sa jeune fille, s'il vous plaît. C'est moi, la femme libérée. C'est moi, la femme libérée, en fait. C'est ça. Elle est trop mignonne. C'est ça, l'idée, en fait. L'idée, c'est ça. La briguée, c'est ça. L'idée, c'est que c'est... C'est chaud comme brèze. C'est ça, l'idée. Bon, non, mais non, on va pas te dire qu'il y a chaud comme brèze. Attends, il y a un peu plus. Il y a deux jours qu'il nous perdrait de toi, là. C'est vrai ? Est-ce que tu veux que je te fasse visiter la scène ? Est-ce que tu as déjà vu la scène de ce stage ? Tu vois ce soir il y aura 25 000 personnes Tu vas entendre toutes les chansons que tu joues le week-end Tu vas les entendre en live avec nous, avec les musiciens, avec ton public Tu vas voir très familial, très sympa, c'est très festif C'est un show vraiment bon enfant et je crois que ça va pas mal te plaire Je vais te faire visiter la scène Super, je vais faire Accueillie telle une princesse, Sophie va vivre l'événement Star 80 avec Jean-Pierre Madère Oh, waouh, magique C'est chouette, hein ? Puis tu vas voir, tout ça, ça va être plein Je sais qu'il y a 25 000, 26 000 personnes ce soir Bonjour le Havre ! Voilà, c'est un peu ça Est-ce que vous êtes prêts à faire la fête avec nous ? Bonjour ! Est-ce que ça va être repos ce soir ? Wow, magique ! On vous adore, on vous adore, hein ? Tu vois, voilà Et un jour, tu mixeras dans des endroits comme ça Est-ce que vous pouvez juste crier un petit peu, je fais un selfie avec vous ? Merci ! Pour Sophie, c'est beaucoup d'émotion tout ça Et ce n'est pas fini Après avoir vu ça, il faut que je te parle d'un truc très très important Ah ! Tu le sais pas, mais tu vas voir, j'ai une petite surprise pour toi Allez viens ! Jean-Pierre Madère a une proposition tout à fait décente à faire à Sophie Coste Écoute, moi je vais te mettre au défi Je t'ai amené une clé USB Où dessus il y a quelques séquences Bien sûr, Thomas Voix, un acapella D'une de mes chansons des années 80 Et tu as un mois Je dis bien un mois, ce qui n'est pas beaucoup Parce que moi je sais ce que c'est Le temps passe vite Pour essayer de t'exprimer Tu vois, de vraiment vivre le truc comme toi tu en as envie Et de faire un remix qui te plaise surtout à toi Super, super, merci T'es contente ? Je suis super contente, c'est un rêve réaliste Merci Je m'attendais pas à tout ça Je suis vraiment surprise, heureuse Et j'espère me donner à fond Et lui donner, comment dire, une satisfaction par rapport à ce titre Écoute, en attendant, je vais te laisser profiter de la soirée Tu es notre invité, tu as vu les copains tout à l'heure Ils t'adorent déjà, je sais pas pourquoi Mais je crois qu'on prend Je t'en remercie Bisous Ciao Super, je suis contente, je suis contente Pendant plus de deux heures Sophie va vivre à l'heure des années 80 Sur scène, de Jean-Pierre Madère à Émile et Images Toutes les stars qui ont marqué son enfance se succèdent Sophie est aux anges Je vais en garder un super souvenir Parce que je les ai vraiment vus sur le terrain C'était magique C'était du grand spectacle J'étais déjà fan Mais alors là, c'est encore plus Parce que tu les vois en live C'est du direct, c'est du vrai, c'est du vivant Et c'est super gentil Super sympa C'était magique C'est toi qui as mis le plus d'ambiance Quand t'as chanté Malcomba Parce que je pensais à toi Oui, j'ai vu ça Bon, on se revoit à Paris Oui, on se revoit à Paris Est-ce que je peux faire un selfie ? Allez, tu le mets sur le genou ? Avec mon chouchou Le lendemain, retour à Paris Pour Sophie, pas de temps à perdre Elle n'a qu'un mois pour produire un remix du tube disparu de Jean-Pierre Madère Je viens rencontrer le compositeur pour lui présenter le titre disparu Pour une version beaucoup plus clubbing Je suis vraiment stressée de le rencontrer, oui Avec Théo, producteur de talent Qui se fait appeler Matanol Sophie va pouvoir donner naissance à sa première production musicale Un remix de disparu de Jean-Pierre Madère Matanol, plus jeune que Sophie Découvre la version originale C'est bien, on va accentuer un peu ce côté dansant Tu vois, un peu sautillant Quand j'ai entendu l'original C'est vrai que j'étais un peu surpris Par les sons qui dataient vraiment des années 80 Donc moi ça me fait toujours quelque chose En même temps j'adore utiliser ces sons-là aussi dans mes propres productions Mais du coup il y a un espèce de décalage avec ce qui se fait maintenant Donc là du coup on a la voix ici On va essayer pour moderniser le morceau Tu vois, de construire un beat autour Tu vois, une batterie Qui se n'est actuelle Tu vois, déjà rien qu'avec ça Tu vois, ça va donner un côté 2015 au morceau Donc là, par exemple, j'ai des petits sons de kick C'est très simple Ah c'est super, ça fait très clubbing Un morceau clubbing, c'est ce que je recherche Tu vois, avec les sons d'aujourd'hui On écoute pas mal de DM J'aime bien un petit peu mes sons Que ce soit trop hard Et faire quelque chose de plus house Moins hard On va rester un peu soft Et pas aller dans les synthés Maintenant on va choisir le son Donc on a ça Je trouve que ça fait un petit côté EDM Ouais, peut-être un petit peu, un petit peu trop Ah celui-là, j'adore Ça fait très clubbing Et il y a un côté assez soft Plus soft, tu vois Et à la fois ultra actuelle Ah ça c'est vraiment C'est de la bonne house clubbing ça Pour moi Bon bah c'est cool, tu vois C'est exactement dans cet état d'esprit Que je voudrais Avec vraiment du piano Vraiment d'insister sur piano Parce que c'est un de mes instruments préférés Surtout en house Metanol a le brief de Sophie C'est exactement ce qu'elle veut Maintenant, le jeune producteur va devoir bosser C'est le grand moment pour Sophie Elle va maintenant faire écouter à Jean-Pierre Madère Le fruit de son travail Autant dire qu'elle a le trouillomètre Totalement affolé Qu'est-ce que c'est ? Je suis pourtant de le revoir Non pas trop stressée du moment Et impatiente, je dirais Jean-Pierre Oh yeah Tu m'as reconnu ? Salut, heureusement quand même Comment tu vas ? Je suis super contente de te revoir Alors Jean-Pierre Yes Je suis pressée de te faire écouter Le remix de ton titre Il me tarde, j'ai envie d'écouter Allez, moteur Non, arrête, arrête La mer qui meurt dans le bord Me rappelle la chanson Je pense que ça donne une deuxième vie Cette chanson qui a marqué les esprits dans les années 80 Et mon esprit notamment Tu vois, c'est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé pour moi faire Les accords, je les accorgue, je les entends, je vois très bien ce qui a été pris Je n'aurais jamais pensé à mettre ce refrain et cette chanson dans ce contexte-là On sent qu'avec son copain Théo, ils ont bien bossé, l'étalement harmonique est très très joli Il y a un côté old school que j'adore là-dedans et qui est à la fois très actuel Je suis très très content vraiment Embrasse-moi Bisous Ça me fait tout drôle que Jean-Pierre Madère reconnaisse mon travail Ça me fait vraiment... C'est comme un rêve qui se réalise On le réécoute, moi j'ai envie de le réécouter Allez Pour Sophie, c'est le paradis JP Madère a surkiffé son remix Mais il reste quand même à séduire une dernière personne et non des moindres Il ne reste plus que de faire écouter à Bob Sinclar Je stresse là déjà le signe un petit peu Non, non, je ne stresse pas, je suis confiante Le grand soir est arrivé pour Sophie Coste Après un mois de travail, elle va retrouver Bob Sinclar Et mixer dans l'un des clubs les plus prisés de la capitale Là, j'ai un peu la pression, elle commence à monter tout doucement J'ai pas du tout envie de décevoir Bob Sinclar Et je vais lui donner le meilleur de moi-même Pour qu'il soit fier de moi et moins fier de moi Le sourire de Sophie Ça va ? En pleine forme Il y a toujours cette joie de vivre que j'ai vue la dernière fois Toujours pareil C'était magnifique Alors ce mois-ci, qu'est-ce qui s'est passé pour toi ? Des surprises ? Que des surprises, des belles rencontres D'accord Donc au niveau de la prod ? Voilà, en production, j'ai pu rencontrer Matanol Qui a une expérience en remix Et il m'a donc accueillie Qu'est-ce qu'il t'a remixé ? Ah ! Alors un son des années 80 D'accord Disparu de Jean-Pierre Madère Alors toi, tu sais pas trop en fait T'as dans les années 80 Moi, je t'ai vu mixer de la house aussi dans le petit documentaire Mais les deux, on ressemble ? Je t'avais dit que je sais pas Ça, honnêtement, c'est deux clientèles complètement différentes Bon bah tu... Je pense que... Maintenant, si tu m'apportes un remix qui déchire Peut-être que je peux changer d'avis Tu vas le jouer ce soir ? Je vais le jouer ce soir Et d'autres remixes années 80 aussi D'accord, on débrieferait après alors Très bien Bon, très bien, allez, on y va, je t'en mets Allez, let's go Bon, Sophie, je vais te faire prendre l'ascenseur N'appuie pas sur stop, l'ascenseur Le coup de la panne Alors, là, VIP room Ah non, je te sens un peu Je suis sûr que t'es faussement décontractée Non, je suis vraiment pas du tout stressée T'es pas du tout stressée ? Non, j'ai pas de track Non, ça m'énerve ça Non, non C'est vrai que si tu te plantes, je te rattrape pas, tu sais Bon, en bas, c'est le DJ Boost Ok, deux platines, tu sais comment on fait T'as ta sélection, t'as ton nouveau titre Ok A toi de vous montrer Allez, j'y vais, j'y vais parce que sinon... Allez, vas-y, vas-y Salut ! C'est parti pour Sophie Coste D'apparence super décontractée Elle va tenter de livrer un mix parfait Alors que la piste est chaude comme une baraque à frites Sophie balance son remix de Jean-Pierre Madère Sous l'œil de Bob Sinclar Sous l'œil de Bob Sinclar Après un set de folie, c'est l'heure du verdict pour Sophie Coste Sophie ? Oui ? La pom-pom girl, je préfère Merci Là, je stresse Je stresse plus là que... Ah non ? Ouais ? Moi, c'est vrai que t'es à l'aise derrière les platines Bon, tu joues un style qui me plaît Tu commences avec bel amour C'est French Touch Mais t'es toujours nostalgique comme ça dans tes mix ? Pas du tout Non, non, non Moi, je t'aime bien les années 80 aussi J'adore les années 80 Non, mais moi, ça m'est arrivé Ça m'est arrivé aussi de faire des anniversaires pour des potes Et je me suis pas mis en mode Ypissa, je joue des trucs agressifs Je me suis mis à jouer Gilbert Montagnier Je joue Jean-Pierre Madère Je joue Élégance Je joue tous ces détails Et c'est vrai que les années 80, ça me met une ambiance spéciale dans les soirées Écoute, sincèrement Le remix de Jean-Pierre Madère Et je te jure, et je le dis devant les caméras C'est une bombe Je te promets C'est sincère ? Je te jure que c'est vrai Je vais le dire à Matanol, alors on l'a fait ensemble Non, écoute Tu as changé les harmonies originales du titre Enfin, du titre original Tu l'as amené dans un côté funky Je trouve que ça donne un côté frais au vocal C'est pas un titre que je jouerais dans mes mix Mais je sais reconnaître un titre quand il est commercial En tout cas, quand il est bien produit Je trouve que c'est très bien fait Et ça m'étonnerait pas que ça marche Merci Non, non, je te promets Tu vas faire quoi ? Tu vas faire Sophie Koss, Futuring, Jean-Pierre Madère ? Peut-être Je pense que si tu peux continuer à faire ces remixes Ces bootlegs, je sais pas comment tu veux les appeler De tous tes classiques 80 Tu vas adopter ton propre style Et c'est toujours être différent des autres Merci Pas copié, voilà Un petit style cheerleaders là Avec le look, enfin avec des morceaux années 80 Ça va cartonner Ton beau sourire, ça sera parfait Merci Je te souhaite bonne chance Et j'adore ton énergie Merci beaucoup Merci à toi Fais-moi un bisou Le fait que Bob ait aimé Aimer le remix J'en reviens pas J'en reviens pas Mais je suis contente J'ai une ouverture Pour travailler en étroite collaboration avec Matanol Pour vraiment me spécialiser dans les remixes années 80 Et j'ai vraiment envie de continuer dans ce chemin là Et il y a beaucoup de sons qui ne sont pas encore remixés Donc je vais pas louper le coche Depuis la fin de cette émission Sophie Coste a gardé son sourire légendaire Et son remix de Jean-Pierre Madère Plébiscité par Bob Sinclar Est disponible à la vente Exclusivité MCM Exclusivité MCM Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada